Il était une fois, dans une grande ville, parmi des gens qui courent après le temps, qui courent après l'argent, un petit homme, un petit roi, qui avait réussi, malgré lui, à ralentir le passage du temps. Mon nom est Denis Bissonnet et j'ai 38 ans. Notre héros travaille dans une des plus petites maisons de Montréal. Une maison remplie d'horloges. Pour grandir, il prend des médicaments tous les jours, car son corps refuse de vieillir. C'est ma soeur et moi. Moi à droite, ma soeur à gauche. J'ai 16 ans, elle a 10 ans. C'est moi qui est au guidon. Ça fait 10 ans. J'ai 28 ans. L'horloge biologique de Denis fonctionne au ralenti depuis qu'il est tout petit. C'est à la suite d'un accident de voiture que les médecins ont diagnostiqué son mal, appelé... Panipopituitarisme. J'avais trois mois. Elle m'avait mis sur elle, comme tout le moment. Quand il y a eu l'accident, il n'y a pas de ceinture. La tête sur le dash, ça a fait un gros choc. Cliniquement, j'étais mort parce que je n'aspirais plus. Ça a rupturé le lien entre l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus dit à l'hypophyse qu'il a fonctionné. Ils sont une centaine au Québec à vivre comme lui, en décalage avec leur âge. Ils ont vite appris, comme Denis, qu'avoir l'air jeune, c'est loin d'être un avantage. Les gens sont cruels à l'école, les jeunes. Je n'avais pas d'amis à l'école. J'étais trop différent. Quand j'avais 15, j'en savais 3 à 16 ans, je parlais à 7-10 ans. Je n'avais pas un seul ami. Petit, tu vas faire un jockey plus tard? Alors, j'ai dit oui. Et après, je suis allé à l'école des jockeys. Et puis là, c'était le coup de foudre. Denis et sa famille visitent le monde. Il deviendra même, à 12 ans, jockey pendant son séjour à Marseille. À l'âge de 30 ans, Denis découvre sa véritable vocation. Il a acheté, avec très peu d'argent, la plus vieille horlogerie de Montréal. C'est la première horloge digitale. 1790-1820. C'est la première horloge qui avait des chiffres au lieu d'avoir des aiguilles. Des chiffres qui bougent. C'est une horloge digitale. C'est vraiment le terme, mais pas électronique. Après avoir suivi un stage en Suisse, Denis peut maintenant tout réparer. De l'extrêmement petit au très, très gros. C'est pas qu'il y a de plus en plus de travail, c'est pas ça. Parce qu'il y a de moins en moins d'horlogers qui peuvent faire le travail. Dans le temps, c'était comme... C'était péjoratif, un horloger, un vieux bonhomme, une barbe, là. C'est pas pour les jeunes. Malgré sa compétence, Denis se fait souvent rappeler qu'il n'a pas le physique de l'emploi. T'es apprenti? Où est-ce qu'il est l'horloger? C'est moi. Non, l'autre, c'est moi. Je vais parler au propriétaire? Ah, bien, c'est moi. Ah, bien, je voulais parler au gérard. Ah, bien, c'est moi. Ah, euh, euh, euh. Avec le temps, Denis a appris à se moquer du jugement des gens. Moi, j'en regarde plus comme avant, les choses. J'en regarde plus les choses futiles, les choses extérieures, les choses... Le monde, là, qu'est-ce qu'il dit? Le monde, le monde. So what, le monde? Je m'occupe plus de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada